Nous répondons aujourd'hui à une question posée par Florent dans un article au sujet de l'assurance vie. Florent souhaite résilier son contrat d'assurance vie. Il aimerait connaître les implications fiscales de ce choix et les différences entre le rachat d'un contrat d'assurance vie et sa résiliation. La réponse des experts de News Assurance. Votre question pose les conditions dans lesquelles on peut mettre terme à un contrat d'assurance vie dans les premières années de souscription. Il faut savoir que rachat total du contrat et résiliation sont des termes totalement synonymes. D'une manière ou d'une autre, ils aboutissent à la fin du contrat d'assurance vie. Si vous voulez réellement récupérer l'intégralité des primes que vous avez versées à la compagnie d'assurance, il ne faut ni racheter totalement le contrat ni le résilier, il faut y renoncer. Mais cette renonciation s'exerce en principe dans les 30 jours à compter du moment où vous avez été informé de ce que le contrat est conclu. Le rachat total du contrat et la résiliation du contrat entraînent donc pour l'assureur l'obligation de vous restituer les primes versées nettes de frais. Ainsi, si vous avez versé des primes de 104 euros par mois, mais que la prime nette investie est de 100 euros par mois, et si votre contrat n'est pas investi sur des unités de compte qui auraient baissé, par exemple, depuis le versement des primes, l'assureur est tenu de vous restituer 100 euros plus la plus-value, c'est-à-dire le produit généré par la prime que vous avez versée. Si les primes que vous avez versées sur le contrat ont généré des plus-values, vous serez soumis à une fiscalité. Comme vous envisagez de résilier votre contrat dans les deux ans de sa souscription, cette fiscalité, si vous avez opté pour un prélèvement libératoire forfaitaire, sera de 35% des plus-values générées par le contrat, outre 12,1% de CSG CRDS. Si vous optez pour une déclaration au titre de votre impôt sur le revenu, les plus-values seront imposées au même barème que vos revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada